Je me rappelle de ses propos pendant les repas de famille où on imaginait les morts revenir dans notre monde et constater sa folie. Je me souviens avoir évoqué beaucoup de ses souvenirs dans d'autres textes, à l'époque où je croyais pouvoir creuser le tunnel de la fiction. Je me souviens de l'appartement que j'habitais dans le centre d'Orléans, de mon nom qui ne figurait pas sur la sonnette pour cause de loyers payés au black. Je me souviens aussi des rideaux grisâtres que j'avais remisés dans un placard et qui longtemps pour moi ont symbolisé l'âme de cette ville. Je me souviens, dans le premier appartement que j'ai habité à Orléans, de cette fille qui avait sonné à l'interphone et à qui j'avais ouvert. Je n'avais aucunement l'intention de lui acheter un des bouquins de droit pour lequel elle faisait du porte-à-porte. Je lui avais ouvert pour sa présence. C'était l'époque où, parfois, dans mes carnets, je ne mettais que la seule personne à qui j'avais adressé la parole était la boulangère. Je me souviens de mon arrivée à Orléans avec seulement un sac à dos. Je dormais à l'auberge jeunesse. Je n'étais vraiment pas très sûr de vouloir m'engager dans ce qu'on appelait la vie active. Je me souviens que je me suis rappelé de trucs que je n'ai pas noté tout de suite et dont je ne me souviens plus, du moins pour l'instant. Je me souviens de la machine à écrire Olympia de ma tante. Elle était grise et on me plaçait en dessous une sorte de tapis en mousse. Je me souviens du ruban rouge et noir et de la méthode pour apprendre à taper avec tous les doigts. Je me souviens du dingue qui retentissait en bout de ligne. Je me souviens de l'importance que ça avait de voir ce que j'écrivais en lettres d'imprimerie. Jusqu'à en changer ma graphie pour que mes lignes ressemblent davantage à celles d'un livre. Jusqu'à en changer ma graphie pour que mes lignes ressemblent davantage à celles d'un livre. Jusqu'à en changer ma graphie pour que mes lignes ressemblent davantage à celles d'un livre. Jusqu'à en changer ma graphie pour que mes lignes ressemblent davantage à celles d'un livre. Jusqu'à en changer ma graphie pour que mes lignes ressemblent davantage à celles d'un livre.